Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, vous le savez sans doute avec iOS 14.2 vous pouvez mesurer la distance entre les personnes avec l'application Loop et puis plus généralement avec l'iPhone on peut mesurer certaines distances alors je me suis dit est-ce qu'il n'est pas temps de tester ces distances, est-ce que c'est vraiment fiable et pour ça je me suis pris un mètre laser, alors vous verrez qu'il est vraiment très fiable celui-ci on en parlera un petit peu puisqu'il permet de mesurer notamment les superficies et vraiment c'est super efficace Pour le test prenons un mannequin de classe internationale avec une démarche improbable regardez au niveau de la distance et bien c'est pas très précis en fait ça passe de 25 cm en 25 cm et au maximum je suis à 1,50 m alors qu'en réalité je suis à 1,22 m donc on peut pas dire que ça soit très précis après c'est peut-être pas fait pour Voilà donc la distance que j'ai sur mon mètre laser alors on va le tester ce mètre laser pour voir s'il est efficace et puis pour revenir à la distance des personnes si vous êtes malvoyant ou non voyant et que vous utilisez donc la fonction distance des personnes sachez qu'avec VoiceOver activé vous avez un petit son qui vous indique en gros la distance alors c'est de plus en plus aigu pour savoir si vous êtes loin ou près de la personne Pour mon test je vais utiliser mon sous-main que je mets sur mon bureau il fait 59 cm et puis donc on va tout de suite tester ça avec mon laser pour ça d'un côté je mets mon appareil et de l'autre côté je mets ma coque pour simuler la fin du tapis et regardez j'ai 59 cm franchement ça a l'air plutôt précis et puis l'autre possibilité pour mesurer quelque chose avec un iPhone évidemment c'est l'application mesure qui est gratuite qui est fourni depuis un petit moment sur les iPhone et regardez donc là je suis toujours avec mon tapis de 59 cm j'ai pointé dans un des coins et je vais aller sur l'autre coin donc en gros voilà je suis à peu près 57 cm donc on est à 2 cm de la distance réelle c'est pas franchement précis ça donne une petite indication mais c'est pas fait pour du travail de précision donc j'ai commandé cet appareil là pour faire mes tests de mesure et j'étais franchement bluffé par la précision du truc ça coûte pas trop cher ça coûte une trentaine d'euros donc ici j'ai l'angle d'inclinaison donc ça c'est bien pour pas prendre de travers et puis en haut à gauche j'ai le niveau de la batterie ici j'ai une indication qui me dit d'où je vais prendre la mesure est-ce que c'est du bas de l'appareil ou du haut de l'appareil donc ça je peux le modifier le laser se trouve juste ici alors c'est donné pour mesurer jusqu'à 70 mètres alors j'ai pas testé jusque là j'étais jusqu'à 33 mètres après de toute façon je peux pas vérifier mais c'est plutôt efficace et puis donc voilà le petit point à éviter de mettre dans les yeux côté bouton tout en bas à droite on a un mute donc qui permet d'éviter le petit bip à chaque fois qu'on prend une mesure juste en haut ici on a le plus et le moins donc ça permet d'ajouter une mesure on verra tout à l'heure mais franchement c'est pas mal et puis ici on a donc toutes les mesures la liste de toutes les mesures en appuyant sur le bouton haut à gauche on va pouvoir changer le type de mesure et notamment calculer une surface donc ici longueur fois largeur on va également pouvoir calculer des volumes donc avec la hauteur en plus on va en plus pouvoir calculer Pythagore donc bon ça peut servir dans certains cas en tout cas c'est vraiment utile si vous devez mesurer l'appartement ou une maison et puis donc d'autres types de triangles un petit peu dans tous les sens il y en a pour tous les goûts allez on va tester on va mesurer le salon donc c'est parti donc la première mesure donc c'est un peu plus de 4 mètres pour la largeur ensuite je vais mesurer la longueur voilà donc 4 mètres 60 et ça me calcule automatiquement la surface donc un petit peu plus de 19 mètres carrés et on en revient au bouton plus dont je vous ai parlé tout à l'heure je vais ajouter une autre partie donc ici une petite partie dont la longueur mesure un petit peu plus de 2 mètres et puis 2 mètres supplémentaires donc pour la largeur voilà ça me calcule automatiquement donc j'ai une surface globale de 24 mètres carrés franchement j'adore ce truc je trouve ça super efficace pour ceux que ça intéresserait d'utiliser la distance des personnes alors sachez que c'est pas une application en tant que telle c'est dans le centre de contrôle et dans la partie loop et voilà juste ici en bas à droite on a la possibilité donc d'avoir la distance de personnes pour rappel l'application loop se destine à des personnes malvoyantes qui ont besoin de justement de grossir quelque chose ça permet de fixer une image donc ça ça peut être pratique et puis ça permet aussi de modifier certains contrastes et puis l'application mesure qui est offerte par Apple donc qui permet de mesurer certaines distances alors c'est pas trop précis vous l'avez vu en tout cas ça peut aider dans certains cas il faut étalonner l'environnement comme ceci donc en bougeant l'iPhone et puis après donc il n'y a plus qu'à planter un premier point et puis un autre point pour connaître la distance approximative on l'a bien vu et puis j'avais quand même fait quelques tests avec l'iPad Pro 2020 notamment pour tester le capteur LiDAR et c'est vrai que les résultats avec mesure me semblaient plus précises qu'avec l'iPhone on verra ça si le nouvel iPhone a LiDAR et on pourra tester un petit peu et comparer avec l'ancien iPhone sans LiDAR voilà pour ce test alors n'hésitez pas à prendre cet appareil si vous avez besoin de mesurer quelque chose de précis sinon restez sur l'iPhone je vous mets le lien dans la description en tout cas de l'appareil j'étais franchement bluffé de sa précision ça a été un petit peu comme l'aspirateur robot je pensais que ça ne marchait pas et finalement ça marche super bien et je ne peux plus m'en passer en attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'application mesure sur l'iPhone j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada